Le médicament contre les brûlures d'estomac Omeprazole est un tueur silencieux. Pour des brûlures d'estomac, nombreux aujourd'hui sont les médecins qui prescrivent des médicaments de la classe des ZI, inhibiteurs de la pompe à protons. Malheureusement, de nombreux médecins sont délibérément désinformés sur les dangers de ces médicaments, de la part de certains laboratoires pharmaceutiques qui ne cherchent qu'à réaliser des bénéfices. Et chaque fois que vous allez chez un médecin pour des maux d'estomac, il est certain qu'il va vous prescrire ce type de médicament pour vos problèmes gastriques et comme un protecteur gastrique. Mais selon des études récentes, c'est absolument préjudiciable pour la santé. Effets secondaires des médicaments Voici une liste des effets secondaires indésirables des médicaments inhibiteurs de la pompe à protons. Anémie, anxiété, dépression, perte rapide de calcium du corps, ce qui peut créer une affection connue sous le nom d'ostéoporose ou de syndrome de l'os fragile, où une personne est facilement sujette à des fractures. Pneumonie, maladies rénales chroniques, dommages au système nerveux central, la déplétion des globules rouges, problèmes respiratoires, douleurs musculaires, démence et autres problèmes neurologiques. Possibilité de décès prématurés Les personnes qui en prennent régulièrement L'utilisation à long terme de ce type de médicament a été connue pour causer de sérieux problèmes et a même été connue pour être parfois fatale. L'auteur de l'étude, le Dr Ziad Alali, professeur adjoint en médecine à l'Université de médecine de Washington, aux États-Unis, affirme que malgré le grand nombre de données prises en compte, Le résultat était le même, il y a un risque accru de décès chez les utilisateurs d'IPS. Les gens pensent que les IPS sont très sûrs parce qu'ils sont facilement accessibles, mais il existe des risques réels de prendre ces médicaments, en particulier pendant de longues périodes. Si j'ai absolument besoin d'un IPS, je le prendrai. Mais je ne le prendrai pas si je n'en ai pas vraiment besoin, explique le professeur Alali. Au lieu de vous fier aux médicaments, dites à votre médecin que vous voulez traiter votre problème naturellement. Il existe plusieurs substituts naturels et très efficaces qui peuvent venir à bout de vos brûlures d'estomac grâce à ces super aliments, gingembre, miel, et citron. Recette naturelle contre les brûlures d'estomac Ingrédients, 3 tasses d'eau,5 cm de racine de gingembre frais,1 demi-citron,1 cuillère à soupe de miel. Préparation, râpez la racine de gingembre, et pressez le demi-citron, versez les 3 tasses d'eau dans un bocal, puis ajoutez-y le miel, le jus de citron, et la racine râpée de gingembre. Mélangez bien les ingrédients et mettez le bocal au réfrigérateur. Consommez un verre de cette boisson pour profiter de ses bienfaits. Bienfait des ingrédients. Selon plusieurs études, le gingembre favorise la sécrétion de la bile, stimule l'activité des enzymes digestives, et soulage les troubles digestifs, en évacuant les gaz intestinaux, et en soulageant les brûlures d'estomac. Le citron donne un coup de pouce au corps dans son processus de digestion pour éliminer les symptômes douloureux. Les enzymes trouvées dans le citron sont similaires à celles des sucs digestifs, donc l'estomac remarque peu de différence entre les deux et reprend ses tâches digestives. Des recherches indiquent que le miel peut être efficace pour éradiquer les infections à Helicobacter pylori, qui peuvent causer des ulcères d'estomac, en plus d'avoir un effet sur le reflux gastrique. Mise en garde, le gingembre est à ne pas consommer pour les diabétiques, les femmes enceintes et allaitantes, et les personnes chétives. Le citron est déconseillé aux personnes qui ont des allergies aux agrumes, ou souffrant de troubles rénaux ou biliaires. Autre recette et probablement la meilleure, prenez un verre d'eau avec une cuillère à café de bicarbonate de soude quand vous souffrez de brûlures d'estomac, le bicarbonate grâce à son pouvoir alcalinisant apaise les brûlures. Sous-titrage Société Radio-Canada